Bonjour les enfants. Aujourd'hui, une histoire de fantôme. Opération fantôme. Depuis quelque temps, Henri le fantôme ne va pas très bien. Il n'a que des problèmes. D'abord, il a eu la rougeole. Le médecin est venu pour le sculpter. Ça chatouille. Il lui a donné des médicaments et ça a été tout de suite beaucoup mieux. Mais après, il a eu la jaunisse. Alors, le médecin lui a administré des granules. Et la jaunisse a disparu. Ah, mais cette fois, il est tombé de l'arbre. Alors, on lui a mis des pansements. Et le lendemain, boum, c'est une branche qui tombe sur sa tête. Alors, on lui a mis une bande. Et le surnom de main, il retombe en voulant montrer comment il a fait. Trois semaines d'emplâtres. Mais tout cela n'est rien à côté de ce qui lui est arrivé par la suite. Une nuit, en promenade, nous marchions tranquillement tous les quatre. Et puis tout à coup, Henri s'est mis à accélérer. Et puis ensuite, à ralentir. Et ensuite, il s'est arrêté. Et il est reparti en marche arrière. C'est drôle tout ça. Et pour finir, on l'a retrouvé endormi. Mais Henri, mais réveille-toi. Henri, un fantôme, ça ne dort pas la nuit. Oh, mais il ne se réveille pas. Vite, à l'hôpital. À l'hôpital, nous avons été accueillis par le docteur Bobo. L'équipe du docteur Bobo a installé Henri dans la salle d'opération. Bon, tout est prêt. L'opération peut commencer. Ciseaux. Voilà. Mais non, les grands ciseaux. Voilà. Le docteur Bobo est expérimenté. Il va droit au boulot. Et regardez ce qu'il a trouvé dans le ventre d'Henri. C'est bien ce que je pensais, dit le docteur Bobo. Pagne d'horloge interne avec perte d'aiguille. Il faut remplacer. Aiguille numéro un. Voilà. Aiguille numéro deux. Voilà. C'est du beau travail, dit le docteur Bobo. Est-ce que ça marche ? Attendez, je n'entends pas très bien. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ça marche. Tournevis. Et voilà. Le docteur Bobo fait un dernier petit réglage avant de remettre le réveil en place. Enfin, Henri est soigneusement recousu. Et il ne reste plus qu'à attendre le réveil. Et il se réveille. Oh, j'ai bien dormi. Maintenant, Henri est complètement guéri. Il peut continuer à vivre une vie de fantôme tout à fait normale. Il y a quand même un petit inconvénient. Il sonne de temps en temps. Au revoir, les enfants. Bonjour, les enfants. Aujourd'hui, je vous propose un conte traditionnel. Une histoire de singe. Dans la grande forêt sauvage, les singes sont sur les arbres. Et petits singes s'enfuient tout à coup. Mais comme les grands singes sont très occupés, ils ne font pas attention à lui. Et pas très loin, il y a le fleuve. Petit singe a bien envie d'y aller. Il descend de son arbre et en quelques bouts, il est près du fleuve. Et le voilà qui grimpe tout en haut d'un cocotier pour saisir une belle noix de coco. Mais comme elle est grosse, plouf ! Petit singe est emporté et tombe dans le fleuve. Et c'est là qu'habite le crocodile, le plus grand des crocodiles. Tiens, tiens, dit le crocodile, voici un bon repas. Oh non, monsieur le crocodile, dit petit singe, vous vous trompez ? Je suis tout petit, c'est un tout petit repas de rien du tout. Mais vous savez, j'ai vu pas loin d'ici un buffle bien gras. Un buffle bien gras. Où est-il celui-là ? dit le crocodile. Tout près d'ici, mais il faut m'aider à le tirer jusqu'à vous. Comment ça ? demande le crocodile. Prenez cette liane et tenez-la bien fort. J'attacherai le buffle à l'autre bout. Bonne idée, dit le crocodile. Et il sert fort la liane. Pendant ce temps-là, petit singe, mine de rien, suit la liane. Et enfin, il est dans la forêt. Et voici qu'arrive l'éléphant. Et l'éléphant demande à petit singe, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, petit singe ? Tu es tout bouillé et tu as l'air effrayé. Eh bien, voilà, dit petit singe, le crocodile voulait me manger. Alors, je l'ai attrapé avec une liane. Un crocodile ? Toi, petit singe, tu as attrapé un crocodile avec une liane. Tu me racontes une histoire. S'il vous plaît, monsieur l'éléphant, tirez sur cette liane et à l'autre bout, vous verrez un vrai crocodile. L'éléphant est curieux. Alors, il enroule la liane autour de sa trompe et il tire, il tire. La liane se tend. De son côté, le crocodile tire. Et finalement, la liane casse. Et quand le crocodile voit l'éléphant de l'autre côté, il doit admettre que petit singe a été bien malin. C'est bien vrai, crocodile, dit l'éléphant. Allons, petit singe, maintenant, il est temps de rentrer voir ta maman. et petit singe, en arrivant chez lui, raconte comment il a attrapé le plus gros des crocodiles. Mais personne ne veut le croire. « Moi, je l'ai vu, dit l'éléphant. » Et toute la famille et les amis se mettent à rire. Et le soir, petit singe s'endort dans les bras de sa maman. Au revoir, les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada